installez le jour de vous on va vous donner la séance avec quelques vignes à ça pour réchauffer un petit peu vos pieds joints vous placez le corps de façon à ressentir la verticalité bien répartir le poids sur l'avant, sur l'arrière et déplacer le souffle et sur la prochaine inspiration vous joignez les mains regardez le pouce à l'expiration flexion, vous pouvez plus les joues relâcher totalement la tête inspirez, vous étirez le buste restez là allongez le buste et faites comme si vous vouliez sortir les os fessiers et les écartez éloignez les épaules des oreilles et à l'expiration à nouveau flexion pour amener le ventre en direction des cuisses vous allongez la paille vous relâchez le mâchoire vous allongez bien toute la région de la paille et en l'inspirant vous redressez vous joignez les pommes de main et vous râchez les bras inspirez tirez-vous vers le ciel expirez plongez vers le bas relâchez la main inspirez-tirez le buste expirez-vous partez en planche vous posez les genoux vous posez la poitrine au sol vous gardez les fesses un petit peu redriffées crochetez les orteils ramenez les mains et un vous allez pousser dans les mains allongez le buste vers l'avant allongez les coups de pied gardez les coups de serré et en inspirant Bhujanga Sama le court bras vous faites comme si vous serriez les jambes ensemble enroulez le coccyx absorbez les fesses crochetez les orteils vous mettez en quadrupedie poussez bien dans vos mains étalez la peau des mains pas d'espace sous l'index et sous le pouce gardez la respiration réveillère food expire genoux au sol rapprochez les gros orteils fesses sur les talons poussez dans les mains gardez les deux bras en rotation externe les bras droits et gauches haut du bras et sur l'inspiration vous allez venir en quadrupedie crochetez les orteils vous creusez le bas du dos et une fois que vous avez crochetez les orteils vous décollez les genoux poussez dans les mains et montez les fesses vers le ciel gardez les genoux fléchis ramenez les talons vers le sol éventuellement l'un après l'autre vous marchez vous levez un talon puis l'autre puis à l'expiration vous ramenez les deux talons vers le sol allongez bien la taille ancrez le coccyx vers le sol et à l'expiration vous regardez entre les pouces vous venez plier vos genoux et vous ramenez les pieds en marchant un petit peu les grands pas s'étirez le buste flexion à l'expiration inspirez vous redressez main jointe regarde vers vos pouces et vous ramenez les bras reprenez l'inspiration flexion à l'expiration inspirez vous étirez le buste et là on va refaire un nouveau à l'expiration reprenez encore une flexion vous pliez un peu plus les genoux et vous allez cacher vos bras à l'arrière comme ça des mollets saisir le talon et faire comme si vous vouliez ramener le talon dans le creux complité et tout doucement vous retendez les lignes et vous relâchez la tête laissez pendre le buste vers le sol laissez la respiration et vous allez en inspirant redresser le buste comme ça sans lâcher pardon expire flexion à nouveau avec le long de chaque côté des pieds pour lâcher la nuit et en inspirant vous redressez en gardant les mains au sol les épaules vers l'eau à l'expiration vous partez en planche vous restez en planche vous gardez les épaules au-dessus des poignets vous allez enrouler un petit peu le coccyx gardez les pieds crochetés et soit vous descendez les coudes soit vous poussez avec les pieds vous roulez sur les les fesses vous ouvrez la poitrine vous serrez les fesses vous pouvez poser les genoux expire crochet et pousser dans les lignes on peut poser les genoux respirez on peut faire du poids marcher ou sauter buste étirée flexion à l'expire inspire redresse main droite et samasthiti utkatasana et à l'expire vous plaquez bien le ventre sur les cuisses vous posez les mains de chaque côté de vos pieds et là soit vous remontez le visage en descendant les fesses vers le bas en étant accroupi ou vous allez redresser en gardant les fesses en lignes soit comme ça soit comme ça dans tous les cas vous allez poser les mains au sol tendre les bras prendre appui sur les mains et soit en sautillant soit en envoyant les deux jambes ensemble vous revenez en planche garder les épaules au-dessus des poignets inspire et pousser rouler sur les pieds coccyx vers l'avant jambes qui sont actives expire à dos respirer étale bien un peu des mains plier un peu les joues pour monter les joues ici relonger l'entraînement garder les mains actives transférer l'un de trois chercher à respirer dans les côtés du buste sans projeter les côtes potentes respirez et vous allez coucher l'expiration vous allez transpirer les poids regarder entre les pouces inscrire les yeux expire flexion et quand vous redressez le buste vous allez baisser les fesses pour vous mettre en outre katasana restez à outre katasana reculez bien le poids sur les talons soulevez les orteils et à la prochaine expiration vous allez ramener le pied droit en virasal garder les mains vers le ciel garder toute la cuisse qui tourne inspirer revenir en outre katasana l'autre côté inspire le pied gauche recule placez le pied à 45 degrés essayez de garder le genou aligné avec la cheville en reculant un petit peu en genou et encore en s'il et outre katasana expire flexion expire redresse et vous allez reculer la jambe droite posez le genou droit allongez le pied gardez la main droite au sol et ouvrez la gauche vous gardez bien le poids sur la main droite le poids sur le pied gauche et vous étirez le bras gauche vers le ciel vous allongez bien la jambe arrière expire vous ramenez la main gauche au sol vous rejetez le pied à l'arrière inspirez vous redressez vous gardez le talon décollé pour le moment et vous éloignez bien le genou ici de la jambe arrière vous l'éloignez du sang et sur une inspiration les bras tendus ou les bras vous venez en guerrier 3 et vous reposez le pied à 45 degrés à l'arrière tendez la jambe avant expirez étirez-vous pointez les doigts loin devant vous gardez le buste étiré et les épaules loin du sol restez un petit peu comme ça creusez le pli de votre traîneur à gauche il y a l'expiration laissez fraîchir le buste en direction de la jambe inspirez-vous redressez à nouveau les épaules et vous allez ramener le pied droit à côté du poche expire flexion buste vers le bas frontilien inspire vous redressez vous regardez vers les pouces mains jointes l'expiration et vous reculez la jambe gauche posez le genou allongez le coup du pied déposez les mains au sol gardez bien la main gauche entrée dans le sol ainsi que le pied droit et sur l'inspire vous soulevez et vous tournez complètement l'épaule droite pour qu'elle vienne au-dessus de la gauche et vous étirez le bras dans le prolongement respirez vous expirez vous ramenez vous crochetez le pied à l'arrière alors de restez résistez avec la jambe ne la pliez pas la jambe arrière mais tendez-la transférez un petit peu le poids vers l'avant vous pouvez écarter les bras largeur des épaules et vous venez dans le guerrier 3 en poussant dans le talon à l'arrière vous respirez et vous allez poser le pied au sol tendre la jambe avant ramenez les mains ensemble étirez-vous étirez les doigts et posez les mains le tranchant des mains le plus loin aussi vous gardez le pied de laine avant vers l'arrière vous éloignez laine droite de l'aisselle droite laissez les doigts s'allonger expire relâchez complètement le corps ensemble inspire posez les mains de chair côté des pieds et ramenez le pied gauche à côté du pied droit redressez le buste éloignez les épaules du sol allongez-vous expire flexion et relâchez la rousse et inspire vous remontez la jointe regard vers vos pouces samasiti sur l'avant du tapis vous allez placer vos mains à la paille et ouvrir le rang sur le côté droit vous placez les pieds parallèles vous enroulez un petit peu le coccyx puis vous allongez la paille sur les bords latéraux à l'expiration vous venez fléchir et vous allez poser les deux mains sous les épaules vous tendez les bras vous essayez de creuser le bas du dos comme si vous vouliez cambrer pliez les genoux s'il faut et venez chercher le dos droit le menton peut rester dans la gorge vous pouvez allonger l'arrière de la nuque ou vous pouvez regarder de l'ombre ça va dépendre comment la nuque se sent vous éloignez les épaules des oreilles vous allongez les bords de la paille creusez toujours et à l'expiration vous déposez les mains au sol vous laissez pendre la tête vers le sol et vers le bas les genoux peuvent rester fléchis ou vous pouvez avoir les jambes tendues vous pouvez plier les coudes et reculer les mains doucement sur la ligne des talons inspirez relâchez j'ai la mâchoire de là vous allez inspirer redresser le buste replacer les mains sous les épaules gardez les pieds parallèles et vous allez placer en premier la main droite sous le visage et en inspirant vous ouvrez le bras gauche gardez la taille longue essayez d'allonger la taille et les jambes les jambes fléchis c'est possible si le bras est ici sur le haut vous pouvez le mettre aussi à la taille et tournez l'épaule l'épaule du dessus pousser dans la main qui est au sol pour vous éloigner du sol et créer le sentiment de torsion expire regardez au sol reposez les deux mains la main qui était vers le haut vous allez la diriger vers la cheville opposée le bras qui était sous le visage vous faites passer dans le dos et il vient chercher votre cuisse derrière gardez le buste droit et enroulez la nuit pour regarder vers le ciel en tournant les épaules torsion dans l'autre sens vous attrapez de l'extérieur de la cheville et vous laissez tourner les épaules expirez le visage se tourne vers le sol vous déliez vos bras vous posez à nouveau les mains de chaque côté de vos épaules au sol inspirez étirez-vous allongez le bord de la taille creusez le bas du dos faites comme si quelqu'un avait une sangle en vos hanches tirez vers l'arrière et quelqu'un attrapez la tête et tirez vers l'avant vous allongez dans les deux directions continuez de creuser le bas du dos de allonger la taille expire vous allez ramener le sol du crâne vers le sol et ramenez les doigts pointés vers l'avant les talons des mains vers le talon des pieds et vous relâchez vous pouvez plier les genoux vous relâchez la gorge vous relâchez complètement le corps vous laissez respirer de façon fluide et ensuite vous redressez toujours le dos creux placez la main gauche sous le visage bras droit à l'inspire qui fait un arbre de cercle et qui vient se placer au-dessus donc soit le bras tendu soit vous pouvez avoir la main à la taille et dirigez l'épaule gauche au-dessus pardon l'épaule droite au-dessus de la gauche la main gauche pousse dans le sol pour créer de la longueur et vous repoussez loin du sol vous continuez d'allonger la taille à droite et à gauche de respirer dans la cage thoracique de laisser les côtes flotter et expire vous regardez au sol vous allez ramener la main droite au sol et elle va venir saisir la cheville gauche votre main gauche va pouvoir tourner autour et saisir la jambe dans le dos étirer les bords du buste et à l'expire tourner les épaules à l'inspire allonge et éloigner la tête des hanches et à l'expire vous tournez les épaules gardez les pieds bien ancrés dans le sol et expire et gardez le sol ramenez les mains et une toute dernière fois la flexion vers le sol n'hésitez pas à plier les genoux allez je vous le tente par les jambes de la chambre la relâcher et en inspirant vous allez remonter le mat à la taille pousser dans les pieds inspire le reste vous pouvez marcher un petit peu le point de talon pour approcher les pieds et ramener les pieds ensemble toujours dans le sens de l'argent du tapis vous allez à nouveau ouvrir soit en ouvrant soit vous sautez ouvrez grand et vous allez tourner les pieds vers le fond de votre tapis si j'étais là vous êtes là toc toc je passe comme vous pieds droit qui pointent vers l'arrière du tapis et vous ramenez tout doucement le talon gauche vers l'extérieur vous déhanchez vous ramenez les deux hanches vers l'arrière du tapis ou vers l'avant plutôt vers moi expire et tirez-vous donc restez parallèle aux deux murs entre lesquels vous êtes situé le mur devant le mur derrière et tirez le buste et à l'expire posez la main sur le tibia le triangle tricolins gardez une seule ligne vous ramenez la main à la panne le buste de la gamme pour le fil vous gardez bien le poids sur le pied arrière ouvrez les épaules et en expirant vous regardez au sol en inspirant vous redressez et vous pivotez les pieds d'abord le déhancher vous creusez vous étirez ensuite le bras vers l'avant placez la main en support vous allez garder le buste au-dessus de la jambe qui est au sol aligné le bras soit vers le plafond soit vous avez la main à la taille et c'est l'épaule et le coude qui sont vers le plafond tournez bien le buste essayez de mettre les deux poumons à la seconde bien absorber le tissier et vous allez à l'expire regarder au sol et en inspirant vous redressez pivotez de l'autre côté si vous avez des briques vous allez les placer de chaque côté c'est pas obligé de prendre les briques on va faire la demi-midi donc soit vous pouvez la faire en ayant la main au sol soit vous pouvez mettre des briques en dessous comme vous avez des briques en dessous comme vous avez l'habitude de faire donc vous vous replacez en triangle vers l'arrière de votre tapis vous déhanchez vous étirez le buste vous allez plier le genou avant et placer la main en coupe soit au sol à 10 cm à l'extérieur de votre petit droit de pied donc c'est pas devant le pied c'est vraiment à l'extérieur du pied et ensuite vous venez transférer le poids sur le pied de la jambe fléchie et vous levez la jambe arrière vers vos ciels donc soit la main est sur la brique soit la main est au sol vous tournez les épaules et vous étirez le bras du dessus vers le ciel le pied de la jambe levée il est parallèle au sol et au plafond et il pousse comme s'il était ancré sur un mur ne mettez pas tout le poids sur la brique gardez du poids dans la jambe levée et vous ramenez la jambe placez-vous en virabhadra le guerrier 2 et inspire tendez et puis vous êtes le pied de la jambe gardez la poitrine parallèle au long bord du tapis le dos parallèle soit la brique à l'extérieur du pied vous étirez sur le côté vous allez plier le genou posez la main à l'extérieur du petit doigt de pied à quelques centimètres la main en couple si vous êtes au sol ou vous saisissez la brique transférez le poids sur la jambe pliée et en inspirant vous allez lever la jambe arrière en poussant le pied comme s'il était appuyé sur un mur et vous étirez le bras vers le ciel vous regardez soit au sol pour garder l'équilibre si l'équilibre va bien vous pouvez regarder devant vous et si ça va bien vous pouvez regarder au plafond gardez la jambe arrière forte couchez bien le pied et sur l'inspiration vous fléchissez la jambe d'appui vous ramenez le pied arrière pour virer à bas bras le derrière tirer le bras et en expirant vous posez les mains vous faites un vigny à ça les jambes tendues les jambes tendues on la fera peut-être après ça vous allez écarter les pieds largeur bassin pas trop et vous pouvez avec les mains vous soutenir pour avancer un petit peu vers l'avant et laisser votre bassin pivoter un petit peu ancrez les talons fermement dans le sol et avec les mains aidez-vous à fléchir vous allez poser les mains de chaque côté des pieds et avec les doigts vous marchez activez les cuisses les rotules essayez d'imaginer qu'il y a un câble au sternum et que vous êtes traqué vers l'avant par ce câble et revêchez la tête les oreilles qui s'enroulent dans ce mouvement-là et inspirez-vous gardez vos jambes toujours à largeur bassin les ischies qui ont droit donc si c'est trop difficile aussi vous pouvez placer un support sous les fessiers que ce soit des petits pas de blanc pour venir redresser l'arrière des fesses ici pieds et pas les mains les mains les mains les mains devant le sternum expire torsion à droite et voyez si vos pieds se décollent essayez de ramener les deux jambes au même niveau gardez le dos droit inspirez revenez au centre et expire de l'autre côté alors vous voyez si les pieds font ça essayez de lutter contre essayez d'empêcher de raccourcir la jambe du côté où vous tournez essayez de la rallonger et dos droit expire revenez au centre expire flexion et là vous venez poser les mains sur les pieds ouvrez la poitrine donc avec les mains vous faites comme un levier sur les pieds comme si ça vous aidait à soulever le buste s'il faut vous pouvez plier un peu les genoux si c'est trop loin les pieds et vous ouvrez cette poitrine et vous claquez le ventre sur les cuisses même avec les genoux fléchis ventre sur les cuisses l'entend vers la gorge et petit à petit si les genoux sont fléchis vous cherchez à venir les tendre tout doucement en gardant ventre et cuisses en contact allez-y tout doucement dès que vous perdez le contact entre le ventre et les cuisses vous revenez sinon vous laissez aller la tête vers le bas et en l'inspirant vous faites une inspiration vous allez redresser expire vous avez fait garder les jambes tendues vous avez des briques pas loin on va se placer une brique à l'extérieur de la jambe gauche et venir placer notre pied droit si vous avez besoin d'une sangle vous pouvez la placer sur le pied de la jambe tendue ne perdez pas ici ce pied de la jambe repliée ne le laissez pas aller comme ça il est tout mou placez le flex et actif et à la prochaine expiration en utilisant le levier que vous avez avec la prise de la sangle vous montez la poitrine vous éloignez le sermone du nombril et expire vous pliez les coudes pour laisser fléchir par les hanches en gardant un mouvement vers le haut de tout l'avant du corps vous détendez bien les mâchoires vous poussez le pied contre la sangle ou vous attrapez les deux bords du pied et vous relâchez la nuque donc cherchez à allonger la taille à laisser les os fessiers pivoter le bassin basculer vers l'avant respirez et respirez redresse gardez le pied flex posez ce pied juste à côté de votre ischion vous pouvez laisser l'espace d'une brique entre le bassin entre le bassin placez la brique contre le bassin et vous laissez un espace entre le pied et la jambe vous allez essayer d'amener le genou en avant éventuellement vous attrapez l'intérieur du pied et avec l'autre main je vais vous montrer l'autre côté l'autre main peut vous soutenir sur le côté pour ne pas rouler et revenir chercher le pied et les flexions vous pouvez utiliser une sangle aussi autour du pied saisir la sangle soutenez-vous pour ne pas basculer du côté où la jambe est pendue pousser s'il y a une sangle le pied contre la sangle et fléchissez allonger la taille chercher à ramener en premier la poitrine vers le genou pressez le pied qui est au soldat au sol et inspire au reste vous allez entourer votre genou et en expirant torsion du côté aussi grand ouvert c'est-à-dire le dos et côté genou et vous respirez cinq respirations et vous déliez et vous laissez descendre ce genou vers l'extérieur vous placez le pied flex toujours le talon dans le plus proche possible du plancher pelvien ou du pli de laine et le pied et les orteils poignent vers l'avant vous ouvrez le genou le plus que vous pouvez sur le côté soit avec une sangle à nouveau au pied inspirez tracquez la poitrine allongez les segments de la colonne et à l'expiration pliez les cou relâchez relâchez la nec le néanjean cherche à sa main respirez respirez donc soit vous saisissez le pied soit la sangle et inspire de là vous allez ramener ce genou ramenez bien le genou posez les mains pointez le pied ouvrez la cage de bras gardez toujours le menton connecté avec la poitrine et sur l'inspiration vous soulevez vous ramenez la pointe du pied vers le sol enroulez le coccyx montez la poitrine et gardez le menton connecté avec la poitrine gardez les bras tendus poussez dans les mains et à l'expiration vous ramenez pès au sol vous allez croiser les jambes soulevées pour faire un gymnase vous revenez vous asseoir pour l'autre côté pour l'autre côté vous placez l'ambic à l'extérieur de votre genou droit pied flex vous fléchissez le genou et vous venez déposer le tranchant du pied sur la brique vous cherchez à redresser le buste gardez toujours les orteils pointés vers le tibia ne relâchez pas le pied soit vous placez une sangle ici soit vous attrapez les bords du pied et vous tractez la poitrine vers le haut vers l'avant expire vous laissez pivoter le buste et fléchir vers la jambe donc gardez toujours de l'espace entre le pubis le nombril et le sternum la poigne du sternum cherchez si vous fléchissez vers l'avant amenez la poitrine au dessus du tibia en direction du genou vous visez vos genoux vous enroulez la tête gardez le pied flex ne relâchez pas le pied et respirez 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 à vous relâchez gardez la sangle au cas où pas loin toujours ce pied flex vous prenez la jambe et vous placez le pied au sol vérifiez qu'il y a bien un espace entre le pied et la jambe gardez la main côté jambe tendue au sol pour pas rouler vers l'extérieur placez le buste à l'intérieur de la jambe et soit vous saisissez le pied soit vous saisissez la sangle et à l'expire flexion vers l'avant en vous prêtant avec le pied le pied de la jambe repliée reste actif et presse dans le sol il va rester toujours à appuyer par terre fort dans le sol le talon de la jambe tendue appuie aussi dans le sol et vous soutenez pour pas rouler vous avancez la poitrine et flexion petit à petit mais surtout laissez le genou partir loin derrière vous dans le dos inspire revient on enlace le genou saisissez la main dans le dos et torsions vers le côté où il y a de l'espace pas vers le genou torsions ouvertes vous regardez vers l'arrière vous allongez la colonne cherchez avant le dos droit inspirez inspirez revient au centre déliez les bras laissez tomber la jambe sur le côté gardez votre pied flex et vous allez essayer de rapprocher le genou le plus possible du pubis et peut-être le placer dans le tranchant opposé de la lune de la lune vous revenez dans le pied de lune de la jambe droite ouvrez le genou sur le côté et flexion vers l'avant soit en motivant la sangle tractez vous allongez expire ensuite vous fléchissez donc la première action c'est d'allonger la colonne en inspirant deuxième action flexion soit en saisissant la pied soit en saisissant la sangle et vous relâchez les mâchoires vous avancez toujours le sauveur du crâne vers l'avant vous laissez l'inspire et l'inspire vous dresse vous ramenez le pied vers le haut vous posez les mains à une distance arrière à peu près vous laissez une main d'espace entre le bout de vos doigts et vos fessiers les doigts pointent vers les fesses vous tendez les bras vous allez ouvrir d'abord la poitrine pointer le pied de la jambe qui est au sol appuyez le talon vers le sol et en l'inspirant vous soulevez vous soulevez les fessiers vous poussez dans les mains vous gardez le menton dans la poitrine pardon le coccyx enroulé qui monte vers le ciel le pied qui pointe comme si vous vouliez poser le pied au sol gardez les mains les bras actifs et à l'expiration posez vous allez croiser les jambes et faire un film bien ça et revenir assis en dandasana les jambes en vue et ce coup-ci vous pouvez garder les jointes pas les cartes comme on avait fait jambes jointes vous pouvez plier un petit peu les genoux vous saisissez soit les chevilles soit le bord extérieur des pieds inspirez expirez plaquez le ventre sur les cuisses allongez l'arrière de la nuque et à chaque expiration marchez avec les talons pour allonger les jambes en direction du sol et relâchez le front vers les tibias donc progressivement vous marchez vous éloignez les talons des fesses si vous avez les jambes tendues vous allongez bien l'arrière de vos jambes essayez d'allonger tout le buste et on respire en haut redressez soit avec soit avec une sangle pardon soit sans une sangle vous allez vous allonger sur le dos en attrapant soit le gros orteil du pied droit soit vous lissez la sangle au pied droit vous attrapez main droite vous allez tendre la jambe gauche au maximum et tendre la jambe droite au maximum essayez d'allonger vos deux jambes garder les épaules au sol pour le moment et sur les expirations rapprochez le pied de votre visage le pied de la jambe encrez bien le talon qui est au sol ouvrez votre bras gauche à gauche dos de la main au sol et sur l'expiration vous allez juste un petit peu tourner la jambe vers l'extérieur et ouvrir vers la droite sans vous écrouler à droite essayez de garder l'ancrage du côté gauche les deux mêmes poitrines pour ça compacter les hanches rapprocher les deux têtes de fémine respirez laissez l'ouverture se faire au maximum vous pouvez peut-être déposer le coude au sol respirez garder bien l'ancrage à gauche les deux mêmes poitrines de côté soulevez la poitrine droite et ramenez-la un peu plus haut et posez-la à nouveau au sol et sur l'inspiration vous ramenez la jambe droite vers le centre vous allez saisir la sangle avec la main gauche ouvrir le bras droit tendez toujours les deux jambes éloignées la base de la jambe droite creusez les plis de laine et en expirant ne décollez pas la presse laissez juste aller la jambe et les deux pieds vers la gauche sans rien décoller en gardant les orteils du pied gauche pointé vers le plat et à la prochaine expiration vous allez laisser rouler toute la jambe gauche au sol jusqu'à ce que le petit doigt de pied touche au sol vous décollez la fesse droite et vous ramenez le pied droit vers le sol peut-être au sol ou sinon vous laissez pendre c'est de garder les deux épaules au sol soit la jambe touche au sol soit elle est un petit peu dans les air le visage peut être tourné vers le plafond ou vers la droite et sur la respire vous allez monter expire vous pouvez replier les genoux enlever la sangle et ramener la jambe droite au sol plier la jambe gauche ramener les orteils du pied droit au-dessus du talon activez la jambe droite placez la sangle ou saisissez les gros orteils de la jambe gauche et prenez avec la main gauche sangle ou gros orteils à main tendez bien les deux jambes activez les deux plantes de pied les deux rotules sont bien remontées bien plaquées et ramenez le pied droit gauche en direction du visage sans plier le genou gardez bien les genoux bien tendus à l'expire vous allez ouvrir le bras droit poids à droite dos de la main posé au sol tournez un petit peu le talon vers l'extérieur et à l'expire ouvrez la jambe gauche à gauche gardez le poids à droite gardez les deux mêmes poitrines si la poitrine gauche est affaissée soulevez-la abaisser la droite et vérifiez qu'elles sont à niveau même niveau laissez s'allonger compactez vos hanches vous rapprochez les deux têtes de finir comme si elles étaient vissées ensemble en inspirant vous redressez au centre vous changez de main vous attrapez l'endroit ouvrez le bras gauche à gauche sans décoller la fesse gauche ramenez le pied gauche à droite garder pour l'instant les orteils du pied droit dans le plafond et à l'expire vous allez rouler sur la jambe droite et laisser progressivement venir le pied vers le sol le petit doigt du pied droit au sol garder l'épaule gauche au sol regarder au plafond ou regarder à gauche chercher à respirer dans la torsion chercher à respirer dans la cage thoracique laisser la cage moble la jambe peut être dans les air ou poser au sol allonger toute la colonne sur les inspirations et en l'inspirant revenons au centre enlever la sangle et relâcher les jambes au sol vous allez replier vos deux genoux saisir les genoux entrelacer les doigts par-dessus les genoux bercer un petit peu le bas du dos à droite à gauche vous allez croiser les chevilles et rouler sur les pèces pour venir vous asseoir je vais vous montrer la posture qui suit c'est soupta garuda sama donc c'est la posture où vous allez rester sur le dos mais vos jambes vous allez les croiser et comme dans garuda sama quand on fait on entortille les jambes et les tibias vous ouvrez les bras et en expirant vous ramenez donc là j'ai la jambe droite dessus vous irez à gauche tant pis si ça déconne vous laissez le genou aller au sol ensuite on reviendra au centre vous changerez de croisement comme ça et ce sera le genou de la jambe du dessus donc là c'est la jambe gauche qui ira à droite voilà merci et vous laisserez des seins sur le côté droit même si l'épaule décolle n'oubliez pas à ramener l'épaule laissez décoller laissez la torsion se prendre et respire et ensuite vous reviendrez donc vous restez entre 3 à 5 respirations si vous n'arrivez pas à entortiller les jambes faites le mouvement avec les jambes croisées seulement posez les pieds au sol une fois que c'est fait posez les pieds et vous laissez tourner vous ouvrez bien les bras et vous tournez sur donc si c'est la jambe droite qui est dessus vous allez à gauche l'épaule peut décoller il n'y a pas de soucis laissez décoller et laissez respirer chercher une respiration ample 3 à 5 respirations et ensuite vous allez revenir le chemin il ne doit toucher le chemin non il n'est pas obligé il peut il peut si vous décollez l'épaule c'est plus facile de toucher mais si ça ne touche pas vous n'êtes pas obligé rien laissez la torsion se placer et respirez et ensuite vous changez le croisement des jambes vous placez la jambe gauche dessus vous emportiez enroulé les pieds autour du tibia comme ça et vous allez dans la torsion là où le genou lui passe c'est à dire à droite si c'est la jambe gauche dessus 5 respiration et vous revenez au centre et vu qu'on est sur le dos vous pourrez vous installer en haut vous pouvez délier les jambes une fois que vous avez fait votre aigle à droite et à gauche éventuellement vous faire un bercement en bas du dos en entrelaçant les doigts au dessus des genoux et ensuite vous les installer sur sarmangasana posture sur les épaules on va faire plusieurs mouvements avec les jambes donc si vous si vous n'attendez pas sur le dos ne regardez pas ce que je fais je peux le montrer maintenant tout de suite si vous voulez le voir donc on va s'installer hop en sarmangasana comme ça ensuite vous descendrez la jambe droite remontrez puis ce sera la gauche et elle remontera ensuite vous écarterez et vous pivoterez puis vous reviendrez au centre et on ira de l'autre côté vous reviendrez au centre vous placerez les plantes de pied et enfin on reviendra en chandelle quand vous vous écartez sur les épaules c'est comme si vous faites un grand ciseau je ne vais pas le faire depuis que je ne fais plus vous voulez prendre une autre posture mettez-vous entre les mains avec on la fera de temps en temps avec les couvertures donc les fesses sont sur le bolster si vous ne faites pas la posture vous avez j'ai pas envie de parler par là donc la chandelle alors que la chandelle vers le ciel poussez les pieds en direction du ciel pour l'instant vous restez à peu près 400 respirations en chandelle je ne peux pas une partie des mouvements des jambes pour les faire un autre restez les jambes vers le ciel et ceux qui sont la chandelle à l'expiration vous ramenez la jambe droite au sol vous pouvez ramener le genou droit au sol enfin à la poitrine allongez bien les chandelles vous allongez la jambe gauche et vous pointez bien le pied en direction du sol puis vous ramenez les jambes et les pieds et l'autre côté pour les chandelles la jambe descend les jambes tendues vers le sol si on est en vie par état karami vous descendez le genou en direction à peu près allongez bien la jambe qui est vers le plafond le petit réma et elle inspire vous ramenez la jambe et vous ramenez le genou prochaine inspiration vous allez laisser les deux jambes s'ouvrir sur le côté qu'elles vont rester donc après nous au sol on ne pourra pas faire une fois mais en chandelle vous ouvrez grand et sur l'inspiration en gardant les corps vous pivotez la taille de façon à ramener la jambe droite vers l'avant la jambe gauche vers l'arrière gardez les jambes bien écartées comme elles étaient quand vous étiez au centre vous passez par le centre jambe écart et à l'expiration torsion de la taille pour amener les jambes dans l'autre sens respirez le bassin qui pivote puis vous revenez au centre vous revenez en jambe donc on va refermer les jambes arranger les jambes dans le ciel expire vous laissez un niveau s'ouvrir les jambes puis tournez les poingles de pied vous placez les poingles de pied face à face on va les provois on va 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 et vous laissez descendre les talons en direction du plancher talbis les orteils poignet vers le ciel les genoux sont sur le côté bien ouvert inspirez et on va les jambes à nouveau trois respirations en chandelle chandelle vous activez les cuisses vous remontez les rotules comme s'il y avait deux briques sous les plantes de pied vous poussez les pieds en direction du ciel et nous en Viparita Karani on va mettre les jambes verticales séparer les jambes les deux briques sous les pieds et pousser les brides donc j'active toutes les jambes le bas du ventre est actif aussi je pousse j'allonge les jambes et relâche je reviens de la chandelle je ramène les pieds au sol dans Alassane on va protéger les jambes une fois Alassane on va laisser aller les deux genoux de chaque côté de l'oreille on va rouler sur le dos pour le poisson on va rouler sur le dos pour le poisson le poisson le poisson je vais le faire avec la brique deux briques donc Mathias Sam le poisson vous prenez appui sur les coudes ouvrez la cage thoracique et vous posez le sommet du crâne au sol et si vous voulez je vous propose une alternative les briques au sol vous allez vous allonger et vous placez une brique dans le milieu du dos ici la tête sur l'autre brique et vous laissez les jambes croisées aussi la poitrine avec la brique derrière je vais la montrer ici sur la poitrine aussi donc la brique il y en a une qui vient dans les homoplates entre les homoplates pas sous les bassins il y en a un C'est parti. Vous pouvez rester un peu, si vous êtes bien dans cette posture-là. Et si vous voulez revenir de Mathias, vous pouvez revenir. Tournez sur le côté pour venir. Vous vous en soyez en tailleur. Je vais entrer dans le cou. Je vais entrer dans le cou. Je vais entrer dans le cou. On est en inspirant. Je parle de main jointe. Je vais vous en soyez en tailleur. Vous pouvez revenir. Ah, en moins, tu as une quantité, c'est mieux. Ça fera moins de pression. Non, 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 non. Et sur l'expiration, vous pouvez vous en soyez en charge à la salle. S'il va dire que mal, vous pouvez arriver. Je vais vous en soyez en train de prendre. Je vais partir un peu tranquille. Sinon, je vais s'en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais couper l'enregistrement pour ceux qui sont... Sous-titrage Société Radio-Canada